Trouver une place en centre-ville pour se garer, vous le savez, si vous avez une voiture et que vous devez aller au centre-ville quotidiennement, c'est une vraie galère. On y passe parfois autant de temps sur la route qu'à chercher une place de parking. Une start-up, elle, a trouvé la solution pour vous faciliter la vie. Ça s'appelle Parking Facile. On rencontre tout de suite avec Nicolas Masson, le cofondateur de Parking Facile. Nicolas Masson, bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, votre application Parking Facile, en fait, elle est toute simple. Elle permet de mettre en relation des gens qui ont des parkings à disposition chez eux et des gens qui veulent se garer. Comment ça marche, en fait ? Alors, c'est une technologie, en l'occurrence, c'est un boîtier connecté avec une application mobile. Et ça permet d'ouvrir le portail avec simplement le téléphone. Donc, c'est un boîtier qui permet d'ouvrir finalement à distance. D'accord. Alors, en fait, ceux qui proposent des parkings, ce sont en fait des particuliers. Ça peut être, moi, j'ai un appartement, puis j'ai un parking, je ne m'en sers pas. Je peux le mettre à disposition de gens qui en ont besoin, qui voudraient le louer, c'est ça ? Alors, en théorie, oui. Maintenant, en réalité, c'est plus compliqué. Donc, on travaille pour le moment avec des bailleurs sociaux et des grands comptes. L'idée étant que ce sont des personnes morales qui sont propriétaires. Et ça est donc juridiquement beaucoup plus simple. Après, à terme, effectivement, on ira vers les particuliers. La difficulté étant en fait dans le boîtier connecté. Oui, parce qu'en fait, votre problème, c'est que vous vous attaquez à une législation très compliquée. Finalement, c'est ça. Il faut se mettre en accord avec la loi. Est-ce que, du coup, vous êtes aussi en concurrence avec les grands du parking ? Je pense à Vinci, évidemment, des groupes comme ça. Alors, le parking facile est sur Bordeaux et en phase de tête. On se lance les prochaines semaines. Donc, nous, clairement, non. On est encore trop petit. Maintenant, c'est des huiles. À Paris, par exemple, on a plusieurs concurrents qui sont plus avancés et qui sont assez solides. Donc, pour le moment, je dirais que ça reste marginal au vu du chiffre d'affaires total qu'on fait sur le parking, que ce soit en ouvrage public ou en voirie. Maintenant, à terme, effectivement, c'est un usage qui va progresser contrairement au détriment des autres. Est-ce que vous arrivez à imaginer, globalement, une rémunération, le montant de la rémunération que ça pourrait apporter aux gens qui louent leur parking ? L'idée, c'est d'une part, si c'est sur de la place vacante, c'est de rapporter autant que le prix de marché que peut rapporter une place de stationnement, sachant qu'on introduit aussi la courte durée avec le boîtier, contrairement aux clés, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher les clés pour une heure. Voilà, donc, le boîtier, la technologie, c'est la valeur ajoutée. Ça permet d'apporter la courte durée. Après, l'idée aussi, c'est d'optimiser le parc préexistant. Donc, c'est aussi d'optimiser une place de parking qui est déjà utilisée dans un usage normal, typiquement, vous prenez l'exemple d'un particulier, lui, il utilise sa place de stationnement souvent le soir et les week-ends. Donc, sur ses heures de bureau, du lundi au vendredi, entre 9h et 18h, sa place est libre. Et là, effectivement, on pourrait y mettre un travailleur. Donc là, c'est quelque chose qui peut rapporter moins que si on avait loué sa place à temps plein. Mais c'est quelque chose... Enfin, effectivement, ça peut permettre de l'amortir. Est-ce que vous pensez à discuter aussi avec les villes ? Parce que c'est un gros problème, le stationnement pour les villes. Ça coûte cher, les citadins ne sont pas contents, les commerces du centre-ville ne sont pas contents non plus. Ça pourrait être une solution pour les villes. Est-ce que vous avez commencé à entamer une négociation avec eux pour leur dire « On vous apporte une valeur ajoutée, on vous apporte une solution pour tous les gens qui voudraient aller au centre-ville ? » Le stationnement, c'est un sujet qui est très politique. Nous, on a rencontré plusieurs... Que ce soit la communauté urbaine, la région, la ville de Bordeaux et d'autres mairies aux alentours. On est très bien reçus par des gens qui sont assez pragmatiques. Heureusement, parce qu'on a eu très peur de tomber sur du... Ça permet de mettre la voiture en pleine ville, donc finalement, ça pollue. Alors que l'idée, sans faire de greenwashing, c'est de dire que donner un accès à un réseau, à un maillage assez complet du territoire, c'est une approche très pragmatique, en prenant en compte qu'il y a une consommation incompressible de l'utilisation de la voiture. Et donc, oui, on est très bien reçus. Et je ne peux pas en dire plus, mais on a quelque chose avec la ville de Bordeaux. Oui, vous êtes encore en phase de développement, en phase de construction de votre projet. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous savez si, par exemple, d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir concrètement l'application qui soit mise en place et qu'on pourrait déjà l'utiliser ? Oui, tout à fait. Nous, on est déjà en test, en privé. Maintenant, on sait qu'on a encore quelques améliorations à faire. On prend le temps de les faire. Notre volonté, c'est de se lancer doucement et tranquillement, mais avec un produit qui marche. Et derrière, c'est toute une gestion des factures, toute une gestion de rémunération pour les fournisseurs. Et on continue en parallèle d'avancer sur tout un volet juridique, puisque l'espace privé de développement public, il y a un ensemble de normes qui s'appliquent. Donc, on prend notre temps pour faire les choses bien. Parking Facile prend son temps, mais Parking Facile sera sur votre application et sur votre mobile d'ici la fin de l'année ou dans les mois qui viennent. Si vous voulez réagir à cette interview ou aux autres interviews de France Live, c'est sur Twitter avec le hashtag FranceLiveTV. Découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent dans votre ville sur nos applications mobiles et sur FranceLive.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada